Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode avec Massimette. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un tout nouveau Let's Play en plein hiver, même si ma toute nouvelle famille ne s'est pas changée. Donc, voici les lacasses et ils sont frigorifiés. Donc, mon Dieu, changez-vous par pitié. Donc, les lacasses ont un défi très particulier à remplir. Ils viennent de dépenser toutes leurs économies. Donc, vous pouvez constater dans le coin en bas à gauche qu'ils n'ont absolument zéro, zéro, zéro. Oui, ils adorent. Puis toi, ma pauvre, comment tu t'appelles déjà? Elle s'appelle Valérie Anne. La petite Valérie Anne que nous allons changer. Je vais essayer autant de possible de ne pas mettre le jeu sur pause, mais je suis un peu une control freak. Elle est contente. Alors, ils ont un défi très particulier. Ils ont pris toutes leurs économies pour s'acheter une vieille maison abandonnée qui se trouve à Brittenden Bay ou peu importe comment ça sert. Et ils vont devoir la rénover au grand complet. Et dans le fond, c'est ça leur défi. Donc, aujourd'hui, pour le premier épisode, on va faire une petite visite guidée parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose dans cette maison. Donc, je vais mettre dans la description toutes les règles que je me suis imposées. Parce que, comme vous pouvez le constater, bon, la maison est vraiment décrivée. On va faire un petit tour. Donc, quand on entre, vous pouvez voir qu'il y a vraiment... My God, excusez-moi. Donc, les tapis sont sales. Il y a des tâches. Il y a des trous partout. Donc, bien entendu, je pense que c'est la majorité. Ça vient tous du pack des vampires. En plus, c'est en plein hiver. Ils n'ont pas de thermostat. Donc, ils vont sûrement se les geler. Et dans le fond, leur défi, ça va être de rénover la maison au grand complet. Cela dit, c'est... Bravo! Bravo! Philippe, tu as détruit la maison de poupée de ta fille. C'était la seule chose qui était en bon état. Bravo! Demandez de réparer. Oui, demande à ton père de le réparer. Parce qu'on s'entend que ce n'était pas très futé de sa part. Oui, c'est ça. Donne-y de l'amour en échange. C'est ingrat. Mais bref, pour rénover une maison, c'est quand même relativement facile. Je pourrais aller dans le menu... Oh, ça, c'est bien, ça. Allumer un feu, c'est une très bonne idée. En espérant qu'il n'y ait rien qui prenne feu. Parce que je n'ai pas de système anti-incendie. Ben oui, elle est triste. Bon, bref, comme je disais, je pourrais aller dans le menu construction, puis enlever les trous. C'est juste des décorations en tant que telles. Donc, pour rendre ça un petit peu plus difficile, ce que j'ai décidé de faire, c'est dans le fond de rénover, en fait, pièce par pièce uniquement. Donc, si je décide, par exemple, de faire la chambre de la petite Lauriane, je ne peux pas toucher aux autres pièces, tant ou si longtemps que cette pièce-là n'est pas terminée. Donc, je ne peux pas enlever l'étoile d'araignée des autres pièces. Je ne peux pas enlever les mauvaises herbes ou les trous. Et ici, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée, de rendre ça vraiment creepy. Genre, quand tu arrives dans une vieille maison abandonnée, puis là, il y a des mannequins dans le coin de ta chambre qui te regardent. Ben oui, il est triste, mais tu l'as-tu demandé? Demande à ton père de le réparer. Il est où ton père? Donc, Philippe, c'est un extraverti. Mais là, Sancho, il est maladroit. Donc, j'imagine qu'il va faire des réparations. Il va se fâcher contre lui-même parce qu'il est maladroit. On va voir s'il va être électrocuté. Un des défis que je me suis donné aussi, c'est que si jamais il y a des choses qui brisent, il faut les réparer. Donc, pas de service de réparation, pas de service de nettoyage. Un autre défi aussi, une autre règle imposée, c'est qu'ils ne peuvent pas gagner de l'argent d'une autre façon qu'avec une carrière. Donc, pas de jardinage, pas de peinture, pas de livre, pas de collection à ramasser ou quoi que ce soit qui pourrait leur faire gagner de l'argent autrement que par un métier. Et notre petite... Mon Dieu, j'ai oublié ton nom. Annabelle, oui, excusez. Je l'ai appelée Annabelle parce que je la trouvais belle. Et en plus, je pense que c'est un... Quand je suis allée dans Create a Sim, je l'ai fait générer au hasard et je la trouvais très jolie. Et elle, elle est active. J'imagine très bien comme une femme qui se promène beaucoup en yoga pants et qui aime prendre soin de son corps. Donc, elle, elle va aller dans une carrière plus athlétique. Je ne sais pas si elle va aller dans le culturisme ou dans le sport en tant que telle. On verra comment ce soit rendu là. Donc, c'est comme ça qu'elle va gagner de l'argent. Et Philippe, je trouvais qu'il est très costaud, un peu bodonnant. Et je pense que je vais y aller dans le très cliché et je vais le faire devenir un policier. Je l'imagine très bien devenir détective. Est-ce que tu vas accepter de réparer sa maison? Détective. Et comme ça, ça vira où? Ça variera également un peu le let's play de le voir au travail un peu. Donc, c'est ça. Donc, toi, tu vas aller réparer la maison parce que tu es méchant. Réparer. Et en attendant qu'ils aillent au travail, ils ont zéro dollar. Donc, ils vont devoir manger des repas rapides qui ne coûtent rien à préparer. Extraverti. Donc, il est doué en affaires parce que son objectif de vie, c'est de devenir incroyablement riche. Notre cher Philippe Lacasse s'est dit « Oh oui, je vais rénover des maisons. » Comme ici, on peut en voir la démonstration. Donc, je vais rénover des maisons. Et une fois qu'elles vont être toutes reconstruites, je vais les vendre et m'acheter les plus grosses maisons, les rénover à nouveau, etc., etc., etc. jusqu'à ce qu'on devienne riche. Je ne sais pas s'ils vont réussir. Et toi, pour te faire pardonner, tu vas... Non, brise-la pas! Brise-la pas, brise-la pas! Non, non, non! Je voulais que tu joues avec! Non! Non! Arrête! Non! Je t'ai pas fait briser le cœur de ta fille, encore une fois. Bien joué, bien joué. Bravo, moi. Bravo, moi. Je voulais cliquer sur jouer à la poupée. Je m'excuse! Arrête de pleurer, s'il te plaît! Lauriane, elle, elle est paresseuse. Elle n'a pas envie, vraiment. Elle n'embarque pas vraiment dans le délire de ses parents de devoir déménager de maison à maison pour faire des rénovations et tout ça. Est-ce que tu peux jouer avec ta fille? Oui! Bon, essaie de recoller les peaux cassées, littéralement. Bon. Et pendant ce temps, toi... Bon, elle va faire une petite sieste. Donc, ils ont emmené leur matelas de camping et c'est à peu près tout. Ils n'ont plus rien. Toutes leurs économies sont passées. Donc, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le... J'ai pris le code free real estate pour qu'ils puissent acheter la maison parce qu'elle vaut quand même... Même si c'est une maison abandonnée avec pas grand-chose, elle a quand même... Elle a quand même un bon prix. Comme 32 000 Sinkflow, un truc comme ça. Donc, c'est sûr qu'ils n'auraient pas pu se permettre. Donc, je me suis dit, bon, ils ont pris absolument toutes leurs économies pour les acheter, acheter la maison. Et comme vous pourrez le constater, le modèle a été... Directement inspiré de la maison toupée en tant que telle. Donc, c'est pas exactement pareil. Au départ, j'avais vraiment des grands murs de trois... La plus grande taille, l'étage numéro 3. Mais il fallait que je mette les grandes fenêtres, ça coûtait encore plus cher. Là, je m'étais dit, bon, pour une première maison, il ne faudrait pas exagérer et mettre quelque chose d'un petit peu plus humble parce que c'était déjà beaucoup plus grand que ce que j'avais pensé faire au départ. Même ici, il y avait une autre section avec d'autres pièces supplémentaires. Là, j'ai complètement tout enlevé ça. Ah, oui. Et il y a aussi des pierres tombales. Et ça, le terrain a trois caractéristiques, en fait. Donc, on va voir ça ici. Donc, la maison abandonnée, elle est grouillante de bestioles parce que c'est une vieille maison avec plein de toiles d'araignée. Elle est dégoûtante parce que, bon, elle a été laissée à l'abandon et elle est enterrée parce qu'il y a des pierres tombales. Et dans le fond, les pierres tombales, je vais pouvoir les enlever seulement une fois que tout l'aménagement paysager et l'extérieur de la maison aura été rénové. On peut constater qu'il y a eu des gens qui ont fait des graffitis. Il y a plein de lierres fanées. Et la ville a condamné la cour également. Donc, c'est avec des gros barbelés. Donc, ce n'est pas du tout accueillant pour eux. Ah, bien, en parlant de la maison hâtée, voilà un fantôme. Comment tu t'appelles? Morgan Fires. Je suis sûre que tu es morte dans du feu. Il est bientôt pour leur calèque se coucher. Il est tard et on est dimanche. Donc, demain, elle commence l'école. Oui, papa vaporise le truc sous le lit avant que j'aille me coucher parce que je vais avoir peur. Je vais avoir peur d'aller me coucher. Je suis quand même fière de... Oui, l'étoile d'araignée bouge tout seul. Je suis quand même fière d'avoir réussi à faire ça parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire et que je ne le faisais pas. Et on va aussi mettre... Pour réduire les factures, on va mettre l'éclairage automatique. Tous les éclairages. Tu vas dormir. Oui, parfait. Donc, ils vont vivre de façon assez précaire pour les premières journées. Toi, quand est-ce que tu vas travailler? S'entraîner pendant... Oui, c'est ça. Et son objectif de vie, bien entendu, c'est de devenir très... Qu'est-ce qui fait ce bruit? Ah, les fantômes détruisent! Ah, vous êtes vraiment méchants. Qu'est-ce que vous avez contre les maisons de poupées, vous? À part le fait que c'est absolument creepy. Oui, t'es pas aux toilettes. Donc, ils vont vivre dans une situation un peu précaire. J'espère vraiment que le feu ne va pas les consommer. Et là, la première question que je me pose, c'est quelles pièces allons-nous rénover en premier? Donc, je me dis... Bon, là, la cuisine, ce serait important étant donné qu'ils ont vraiment juste le strict minimum avec les électroménagers de vraiment très mauvaise qualité. Mais en même temps, je me dis... Si je l'ai dans une nouvelle maison, avec ma fille... Je voudrais que ma fille vive dans de meilleures conditions que ça. Honnêtement, t'sais, c'est pas... C'est pas ce que le meilleur... En plus, ce lit-là, c'est un lit de camping qui est vraiment pas de bonne qualité. Elle va encore pleurer parce que sa maison a été brisée. Pauvre elle! Donc, moi, je me dis... C'est une des choses que je ferais. Donc, je pense que la première extension... La première... Ouh! Mes mots... Mes mots gestent de ma bouche. La première pièce que je voudrais rénover. Donc, ce serait... La maison. La maison. La chambre avec la maison de poupée à l'intérieur, s'il vous plaît. Donc, ce que j'allais dire, c'est que l'extension, en fait, le kit d'objets maison, chambre pour enfants, je ne l'ai pas acheté. Et j'attendais comme une occasion de le faire. Je pense peut-être que je vais le faire, justement, pour lui immeubler vraiment une nouvelle maison. Une nouvelle maison. Oh, mon Dieu! J'arrive plus à parler. Je suis désolée. Donc, pour lui faire une nouvelle chambre avec des nouveaux meubles que moi... En tout cas, je ne l'ai jamais vu, même si je sais que ça fait longtemps que le kit d'objets... Ça fait longtemps que le kit d'objets existe. Réchauffe-toi. Après ça, éteins-le. Et après ça, retourne te coucher. Je la trouve quand même belle. Elle me fait penser à cette actrice américaine. Ça part un peu moins quand elle est maquillée. Mais quand elle n'a pas son maquillage, ressemble à l'actrice américaine. C'est quoi son nom? Jouer la Reine des Nages. J'ajouer aussi l'Ange Gabriel dans Constantine. J'arrive plus à me rappeler. Sans son maquillage, je trouve vraiment qu'elle ressemble. Mais elle est vraiment belle. Donc, c'est ça. Toi, tu vas avoir envie de faire pipi bientôt. Là, en plus, c'était même pas prévu. J'ai continué sur une partie que j'avais déjà. Donc, on est en plein milieu de l'hiver. Donc, ce n'est pas l'idéal. Mais bon. La vie, c'est dur, mais ça va en valoir la peine. C'est tellement beau, le paysage. C'est en hiver, là. Je n'aime pas l'hiver plus que ça dans la vie. Mais je trouve que c'est tellement beau dans ce monde-là. Avec les maisons. Ici, c'est un chalet, un maison-chalet que j'ai construite. Et je trouve que c'est tellement beau. On le voit à travers les arbres. Je suis quand même fière d'avoir fait cette maison-là. Je la trouve quand même bien réussie. Vous me direz ce que vous en pensez. Je l'ai mis aussi dans ma galerie. Mon idée origin étant ma cimette. M-A-S majuscule. Et toi, est-ce que tu vas bientôt travailler? Oui, dans trois heures. Yes! Ça fait vraiment longtemps. Je ne me rappelle même plus. C'est quand la dernière fois que j'ai créé un cime policier, détective. Mais j'ai... Ah, c'est vrai, j'avais mis une petite lampe. Ils ont mis des petites lampes portatives un peu partout. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'éclairage. Il n'y a rien. Je voulais vraiment mettre toute la gomme sur les éléments délabrés. J'ai vraiment mis... Il n'y a même pas de lampadaire. Il n'y a de luminaire. Il n'y a vraiment absolument rien. Ouais, il t'a froid. Je ne sais pas si je vais être obligée de leur acheter un thermostat. Préparer des pâtisseries. Là, vous n'avez pas d'argent. Donc, tu vas prendre un repas rapide. Tu vas aller manger des céréales. Et tu vas aller allumer un feu. Là, est-ce qu'eux aussi, ils ont froid? Non, ils dorment. Oh oui! Moi aussi, quand... Quand je pensais à les bestioles, moi, je pensais vraiment comme aux araignées. Il y a plein de... Il y a plein de toiles d'araignées. Fait que c'est sûr qu'il y a plein d'araignées. Puis des bibittes et tout ça. Mais... J'ai comme... Je viens de me rappeler que ça fait partie de l'extension dans la jungle. Donc, ils vont aussi avoir des abeilles. Des lucioles. Des trucs comme ça. Puis, je ne sais pas si ça va vraiment convenir au Let's Play. Mais bon, c'était une question d'ajouter aussi un défi. C'est pas censé être agréable vivre dans cette maison-là pour le moment. Journée de réduction. Réduction sur les achats. Tous les achats d'objets en mode construction bénéficient de 10% de réduction aujourd'hui seulement. Acheter un objet valait au moins 500 simflou pour effectuer cette traduction. Cette traduction. Je suis traductrice dans la vie. Cette tradition. Oh non, des araignées! Qu'est-ce qu'il va se passer? Aaaaaah! Aaaaaah! J'ai aussi mis un trou de souris. Je ne sais pas si on va avoir des souris. Peut-être qu'ils vont être obligés d'adopter un chat. Aaaaaah! Et ça rajoute plus un de malaise. C'est possible pendant 3 heures. Donc, tombe-toi sur cette route. T'as froid. Ça, c'est le fun aussi. Quand ils ont froid, s'ils vont dans une pièce avec un feu, ils arrêtent d'avoir froid. Donc, ça, c'est bien. On va quand même te mettre ta tenue chaude. Je vais pas aux toilettes, ma belle. Oh non, les abeilles! Même si c'est pas réaliste, c'est parce qu'on est en milieu de l'hiver. Un jour, ça sera fini. C'est ça. Donc, une fois que toutes les toiles d'araignées seront parties, je vais enlever les bestioles. Mais comme j'ai décidé de rénover une pièce après l'autre seulement, ça va être vraiment long. Ah oui, puis une fois que j'ai fini une pièce, je l'ai fini. Et c'est définitif, je peux pas revenir en arrière et décider de la modifier par après. Donc, ça rajoute un petit peu de... un petit défi. J'ai aucune idée, en fait, si quelqu'un d'autre sur les internets aurait déjà fait un défi de ce genre. Pour ma part, j'ai vraiment rien consulté sur internet. J'ai vraiment créé ça avec ma petite tête. Et effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire. Participer activement à la journée au travail des détectives. Donc, deux journées dans 20 minutes. Parfait. Je trouve ça beau dans Saladeur. On dirait vraiment comme une vieille maison. Donc ça, dans le fond, c'est Vampire. Et le papier peint défraîchi, c'est... Une vie citadine, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est un foyer de chat et chien. Donc c'était celui, je trouvais qu'il avait l'air le plus rustique. Je sais pas si je vais changer. Oui, on va te rejoindre. Donc on va accompagner Philippe pour sa première journée de travail. Et je pense qu'après ça, ça va être tout pour aujourd'hui. Mais j'essaie vraiment de calculer mon temps pour ne pas faire des épisodes trop longs. Je ne sais pas si vous suivez ma série dans la jungle. Mais j'ai fait vraiment, pendant un bon bout de temps, j'ai fait des longs, longs, longs streams de Let's Play. Qui durait comme 2h, 3h, 4h. Et après ça, je l'ai découpé en épisodes. C'est... Oh my god, c'est vraiment trop... C'est interminable. Donc là, j'essaie vraiment de contenir mes épisodes pour faire le moins de montage possible. Mais n'hésitez pas à faire un petit tour dans ma chaîne pour aller voir cette série dans la jungle. Soyez indulgents aussi. Je commence. Je suis un bébé sur YouTube. Donc bienvenue dans les forces de la police. Il est temps de commencer à lutter contre les crimes. Mais j'ai peur des araignées. Commencez par le début. Utilisez un ordinateur pour obtenir une affaire. Oh, ça fait vraiment longtemps. Puis j'ai donc vraiment jamais joué non plus quand c'est les saisons. Donc là, je me demande s'il va avoir froid avec sa tenue de policier. Donc on va se trouver un ordinateur. Bon, toi. Tasse-toi. J'ai besoin de mon ordinateur. Je vais se faire assigner une affaire. Comment tu t'appelles? En tout cas. Philippe la casse. Ça, c'est facile à dire. Donc oui. Donc vous, prenez soin de vous. Par pitié. Parce que... Ok. Juste ma malaise à cause des abeilles. C'est pas si pire que ça. Ses besoins vont bien. Donc, Philippe. Toi, tu vas devenir un détective. Et que ça saute. Pourquoi? Ah, c'est à cause de son malaise des abeilles et des araignées. Je déparle vraiment beaucoup aujourd'hui. Je m'en excuse. Aidez à mener une enquête sur une scène de crime. Vous devez apprendre les ficiles du métier avant de pouvoir gérer votre propre affaire. Vous commencerez par aider un détective chevronné pour une enquête sur une scène de crime. Utilisez le tableau d'investigation du crime pour aller sur la scène de crime. On dit beaucoup trop le mot crime en ce moment. Alors, on va aller sur la scène de crime. Puis là, en lisant ça, j'ai même pas... Oui, je pense qu'il faut que je clique sur le tableau. C'est ça. Je n'ai même pas porté attention. Aller sur la scène de crime. J'avais vraiment hâte de faire un nouveau... Un nouveau play-trop. Un nouveau... Un nouveau petit let's play. Un peu plus... Je voulais faire vraiment quelque chose de vraiment plus vanilla. Suivre une famille, tout simplement, dans son travail incostime. Là, je me suis dit, ah, c'est pas assez. J'ai envie de rajouter un petit défi. Donc, c'est là qu'est venue l'idée de rénover une maison. J'adore les émissions de Free pour une maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est la musique du... La scène de crime. Sur une scène de crime, vous pouvez trouver des indices qui vous aideront à identifier un suspect. Enquêtez sur les objets abîmés ou volés. Cherchez des indices sur le sol à proximité pour trouver plus de preuves. Vous pouvez également parler avec des témoins pour obtenir leur version de ce qui s'est passé. Ok, comme ça... Oh, ils ont volé tous les ordinateurs! Oh! Mais ça se fait pas! Ok, il faut prélever des photos, des déclarations et des indices. 5 indices, bon, ouais. C'est sûr que tous les indices sont volés, enquêtés sur qui a volé les ordinateurs. Et fait du vandalisme par terre! Et prendre une photo. C'est toi, est-ce que tu as un témoin? T'es qui? Tu te parles tout ça, mon beau... Mon beau joli! Ok. Enregistrer la déclaration de témoins. T'es vraiment un témoin. Le gars, il parle à une bibliothèque. Tu vois qu'il est déjà pas bien dans sa tête. Je le mettrai dans la liste des suspects tout de suite. Bravo, tu as trouvé des nouveaux indices. Ok, retourne au commissariat. Mais non, on n'en a pas à finir. On a un témoin à interroger et deux autres photos à prendre. Ok. Vas-y, va lui parler. Quand il aura fini avec son monologue. Allez, vas-y. Qu'est-ce que vous avez vu? Oh, j'avais pas vu tes petites... Ouais, le gars, il y avait des favoris avec une queue de cheval et un blouson beige. Mais c'était pas moi. J'ai tout ça à analyser. Donc, on va retourner au commissariat. Ok. Donc, c'est ça. Dans la vie, j'aime vraiment les émissions de rénovation, de flip over, les documentaires sur les maisons qui sont rénovées. Ou les mini-mini-maisons. J'aime ça aussi. Donc, on s'entend que la maison de notre let's play est loin d'être mini-mini. Mais on va essayer de la rendre la plus belle possible. Ah oui, et je veux quand même aussi que le style un peu victorien soit respecté. Je veux pas mettre des déco, des meufs vraiment modernes, quoi que ce soit. Ça va rester dans le thème victorien un peu. Et nous voici de retour au commissariat de police. Maintenant que vous avez rassemblé des preuves sur la scène du crime, il est temps de commencer à chercher un suspect. Utilisez l'analysateur chimique, l'ordinateur, pour évaluer les preuves trouvées sur la scène du crime. Vous découvrirez peut-être des informations sur la personne qui a commis le crime. Ou quoi d'autre. Alors, nous allons utiliser l'analysateur chimique qui est ici. Prenons l'échantillon de preuves. J'aime vraiment les fenêtres givrées comme ça. Il fait très très froid, il fait glacial, possibilité de neige. Allez mon gobi, nous faire découvrir qui est le méchant voleur d'ordinateur. C'est vraiment grave. La seule chose pire que de voler des ordinateurs dans une bibliothèque, ce serait de voler des livres dans une bibliothèque. Puis toi, ça ne va pas mieux. La douleur cinglante, ça ne s'en va pas, il n'y a pas de minuteur. Les piqûres d'abeilles habituelles font déjà mal, mais celles venant des abeilles de la jungle provoquent une douleur abominable. Peut-être que je vais enlever, parce que ce n'est pas juste des araignées, c'est vraiment des bestioles de jungle. Ça ne fonctionne pas vraiment avec Brutal Dunbae, que je n'arrive jamais à prononcer. Allez, dis-nous ce que tu en as. Ça augmente la logique, c'est bien. Il y a des compétences en logique d'effilier plus loin de jouer aux cartes et aux échecs, et d'utiliser du matériel scientifique. Parfait. Allez, mon beau. Oups. Voilà. Voyons, c'est long. Aha! Bon travail. En fait, agent... Ok. Joli travail et les preuves que vous avez trouvées seront-ils pour le détective en charge de cette affaire. Quand vous aurez votre propre affaire, vous devrez faire vous-même le suivi des preuves, bien sûr. Demain, vous apprendrez les prochaines étapes d'une affaire. Pour l'instant, consacrez du temps à enregistrer des criminels au commissariat. Ah oui, c'est la partie pas très le fun. Mais attends, on va parler un peu avec mes collègues parce que mon social n'est pas très... Salma, oh, toi tu ressembles à ma femme. T'es qui, toi? Ah, ma... Arrête de bouger. Tu t'appelles Mariko Okada. Tu ressembles un petit peu à ma femme. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Oui, la journée de travail se termine dans une heure... Non, on t'avait dit qu'elle se terminait maintenant. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que c'est un bon premier épisode. Donc, on s'est plus concentré sur Philippe. Donc, dans les prochains épisodes, on se concentrera sans doute sur sa femme ou sa fille. Ah, ah, voilà! Ouh, 258 beaux dollars. Ça, c'est parfait. Ça va déjà être un bon début pour commencer la maison de Valérie Anne. Donc, on se retrouve bientôt pour un autre épisode. J'ai déjà très hâte de continuer pour voir ce qu'on va faire avec la chambre de notre petite fille pour essayer de lui donner des conditions de vie un peu plus vivables, un peu plus agréables pour elle. Et je vais peut-être considérer enlever les bestioles si c'est vraiment pour lui faire des dommages. Permanent. En tout cas, on va voir ça. Donc, je vous remercie. Et restez à la fuite pour les prochains épisodes. Et... Et, et, et... À la prochaine! Nutrus, qu'on s'en... Puis s'en a, regarde, Nutron! Bye-bye, oui! Bye-bye! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada